L'intendant général Lansana Palinfo est un militaire, un technocrate, un grand témoin de l'évolution du sport africain et un homme engagé dans les oeuvres caricatives de son temps. Palinfo, un militaire et un technocrate, diplômé de l'école supérieure d'intendance, diplômé du collège des sciences sociales de Paris, diplômé de l'institut d'administration et de gestion de Paris. Palinfo, un ancien au cadre de l'armée, un ancien ministre du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. De 1971 à 1977, directeur de l'intendance défensive 1977-1982, directeur des affaires financières et des programmes au ministère de la Défense. 1982-1983, inspecteur des armées. 1991-1993, ministre de la Sécurité. En 2000, le général Palinfo est ministre d'État, chargé de la Sécurité. Palinfo, l'une des carrières les plus brillantes dans l'administration du sport africain et de l'olympisme. De 1966 à 1991, il est membre, puis président de la Fédération Ivorienne de Judo. De 1974 à 1978, il est vice-président de l'Union africaine de Judo. Trésorier de l'IAJ de 1982 à 1990, il en est le président depuis 1990 et vice-président de la Fédération mondiale de Judo. Vice-président du Sénon de Côte d'Ivoire. En 1990, il en est le président depuis 1999. En 2000, l'ancien Palinfo entre au CIO, où il a été membre de la Commission Femmes et Sports, relations internationales et solidarité olympique. En 2002, il est président de la Commission Développement et Jeux de l'ACNOA. Et depuis 2005, l'intendant général Lansana Palinfo est président de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Principal visage du sport africain dans le mouvement olympique mondial. L'intendant général Lansana Palinfo est un frère ivoirien de 74 ans, marié et père de 5 enfants. Bienvenue, Ibis Milai dira-t-on au Mali.